Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope du mois déjà de novembre 2018 sur lequel on va se pencher. Alors la première énergie que nous avons pour ce mois de novembre va, ou en tout cas semble nous signaler que c'est un mois intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a un projet, une situation qui est en train de s'acheminer vers sa finalité. On le voit avec le 6 d'épée qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois. On voit qu'on a un mois virulent entre guillemets, il y a du pain sur la planche, on va dire ça pour le mois de novembre, parce que le 6 d'épée c'est une carte qui nous parle d'une période de transition, un petit peu un rite de passage à prévoir si vous voulez, où on va, peut-être, on a ressenti par le passé, où pendant une toute petite période du mois de novembre, on pourrait ressentir l'impression d'une stagnation, il peut y avoir de l'ennui, il peut y avoir de la lassitude, bon bref, mais on sent, on ressent qu'on doit aller de l'avant. Alors quelquefois, il faut le prendre au pied de la lettre, c'est un voyage, la carte du 6 d'épée, c'est l'idée qu'il s'en va, donc il largue les amarres, ça peut être d'ailleurs une métaphore de l'idée de laisser quelque chose derrière nous, parce que souvent le 6 d'épée, ce qu'on laisse à quai, avant d'embarquer vers de nouvelles terres plus prometteuses, c'est des soucis du passé justement. Donc le 6 d'épée, il va prendre des résolutions, et ça on le voit très fort avec la 6 d'épée, c'est la capacité à trancher dans le vif, c'est on tranche le nœud cordélien, et on arrive à justement y voir plus clair de cette façon. Le 6 d'épée, il va déjà dans ce sens-là, sur un plan psychologique, ça peut avoir des effets sur le plan des communications, par écrit, par oral, avec notre environnement, mais c'est l'idée d'abandonner les bagages du passé derrière soi. Donc c'est une carte très encourageante dans l'idée de changement et de mouvement, qu'il soit matériel ou plus psychologique, par exemple matériellement, concrètement, on quitte un emploi qui ne nous convenait plus, parce qu'on sent que l'univers est en train de nous guider quelque part. Et il y a une raison à cela, donc on suit le courant de l'eau et on préfère changer d'horizon. Et ça nous permet de mieux contrôler une situation qui était de plus en plus conflictuelle. Un 5 de bâton qui est dans les obstacles nous parle de ça. Ça peut être l'idée, sur un plan plus métaphorique, le besoin de changer d'air, de changer de décor, de sortir d'une routine, d'une monotonie, qui peut-être bouffe le couple un petit peu, c'est aussi possible. Mais le 6 d'épée, voilà, nous parle d'un élan. Alors l'élan est encore en cours, si vous voulez. Donc on attend que cet élan nous porte loin. Il n'est pas encore en train, c'est quelque chose qui pousse comme ça. Et qu'il faut suivre, d'ailleurs. La carte étant dans les aspects positifs. Alors, comme je vous disais, on est dans un état transitoire des choses, mais on va de l'avant. C'est souvent initié par des souffrances passées, des déceptions éventuelles, et on laisse un environnement qui n'était pas forcément, ou qui n'était plus serein ou paisible, pour se rapprocher de quelque chose de plus doux, plus agréable. Alors, peut-être que l'on doit précisément fuir, ou laisser derrière soi, c'est précisément la carte qui se trouve, quant à elle, dans les obstacles, en rapport avec le 6 d'épée, qui est dans les aspects positifs. Le 5 de bâton, qui se trouve donc là pour nous mettre en garde contre des événements qui pourraient être un petit peu compliqués à gérer, ou des attitudes qui ne seraient pas profitables. Et le 5 de bâton, ça peut être des conflits, précisément. Des situations conflictuelles qui posent problème. Et donc, il y a, dans les obstacles, le 5 de bâton, l'idée d'essayer de ne pas se laisser emporter par ses passions, ses idées, respecter les différences des autres. Ça peut être dirigé contre vous, dans cette idée que vous allez être dans une période très mouvementée, avec des nouveaux départs, qui va vous demander toute votre force mentale, toute votre présence physique, dans cet élan-là qui vous amène ailleurs. Donc, ça pourrait générer un certain stress, qui pourrait mener à des disputes éventuelles, que le 5 de bâton pourrait suggérer, en se trouvant dans les obstacles. C'est une carte de rivalité, quelquefois, une carte de personne qui veut nous marcher sur les pieds, où on pourrait être, malheureusement, cette personne, et avoir cette attitude-là, de vouloir un peu trop prendre les choses en main, et un petit peu intimider les autres, ou marcher sur leur plate-bande. Donc, juste faire attention à ça. Vous pouvez être, malheureusement, en rapport avec quelqu'un qui ne sait pas quand s'arrêter. Et donc, ça peut engendrer des situations conflictuelles. Mais, c'est vrai que le 5 de bâton, dans les obstacles, nous dit qu'il ne faut pas non plus... La question, ce n'est pas éviter le conflit. Il faut affronter certains problèmes. Il y a des tensions probables. Le but, ce n'est pas qu'elles disparaissent toutes seules, parce que ça ne risque pas d'être le cas. Et ça risque de vous prendre beaucoup d'énergie à essayer de tempérer le truc ou l'ignorer, plutôt que de franchement y aller et se dire, OK, il y a un souci, bon, on l'affronte, ce souci. Donc, il y a cette idée d'essayer de se dégager doucement d'une situation trop combative, trop fatigante, trop exténiante, et de se diriger vers plus ce que l'on aime, ce C-E-X ou ce C-E, quoi. On va se libérer de cette façon, de cette situation de querelle, ou quelquefois, c'est juste pour le sport, parce qu'aussi, il peut y avoir cette idée de tension éventuelle. Mais on ne va pas être dans le rapport de la rivalité ou du conflit. On va essayer d'éviter ça, parce qu'il y a déjà l'idée de rapport de force qui peut se faire sentir à travers la carte de la force, qui est votre carte, carte du lion. Le lion apparaît. Et bon, le lion est rugissant, il est puissant, mais justement, des fois, il peut avoir du mal à maîtriser un petit peu. Donc, faites juste attention à ça. Ça peut être une situation, justement, où il faut trancher dans le vif, où la situation vous demande d'agir et de réagir vite, et en termes de présence d'esprit, autant qu'en termes d'action, quoi. Et dans ce cadre-là, on pourrait un peu se laisser emporter par les énergies en question et un peu marcher dans le plat quelquefois ou parler un peu de façon véhémente ou être trop directif dans les situations en question. Sinon, ça peut être l'idée que vous vous éloignez de ce climat au boulot qui est plus vivable, de cette relation qui est tout le temps des conflits, vous décidez de trancher dans le vif, vous vous montrez fort ou forte pour dire c'est terminé. Parce que l'ASDP, c'est un nouveau démarrage, mais souvent qui va résulter d'une forme de séparation. C'est-à-dire que parce que vous avez décidé de quitter ce boulot, ou cette personne, ou cet environnement, eh bien, il y a un nouveau départ. Et des fois, c'est sur plusieurs fronts, en plus, l'ASDP. C'est-à-dire que vous décidez de quitter cette structure et en même temps de quitter la région dans laquelle vous exercez, etc. Vous quittez cette personne, donc vous quittez aussi le logement. Bref, il peut y avoir mille et une raisons pour lesquelles ça impacte plusieurs thématiques de votre vie. Mais l'ASDP, c'est avoir de la jugeote. On se laisse dicter notre réflexion et les décisions qui en découleront par notre logique avant tout. L'ASDP, il veut y voir plus clair. Il en a marre de ce chaos et de cette confusion. Il a besoin de trancher dans le vif. Et si ça se lit sur un plan psychologique, parce que ça reste des épées, la force qui répond derrière à la pensée qui émane de l'ASDP est mise à exécution. C'est-à-dire qu'on pense, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela pour mettre les choses au clair, pour arrêter ces luttes et ces combats vains, pour me distancer de cette période un petit peu conflictuelle ou en tout cas éprouvante. Et je vais faire en sorte de concilier ces actions, ces démarches, ces initiatives avec ce désir que j'ai manifesté dans une logique juste parce que la force, c'est aussi la force physique, mais c'est la force mentale. C'est avoir un jugement clair des choses et prendre les choses en main parce que c'est vraiment ça. La force, c'est une lame d'une grande puissance qui en général va irradier sur le reste du tirage et qui nous dit qu'on a les clés en main pour obtenir ce qu'on veut, pour s'imposer si besoin C'est une carte qui nous parle d'une forme d'abondance mais parce qu'on a pris des risques, parce qu'on a su trancher dans le vif, parce qu'on a su s'éloigner de cette situation qui était difficile, maîtriser ses acquis, trancher dans le vif, par exemple, avec quelqu'un où on ne savait pas trop sur quel pied dansait avec cette personne-là et avec la carte de la force, on provoque soi-même une discussion importante. Ça peut être une période de rencontre provoquée par vos propres efforts sur le plan amoureux ou de mettre les choses au clair avec des personnes qui, un peu, nous faisaient tourner en rond. Mais il y a cette idée d'effort à mener, de persévérance, d'endurance, pour obtenir un succès éclatant ou pour mieux maîtriser ses émotions ou pour mieux maîtriser une situation. Ça pourrait être de façon très anecdotique, l'idée que vous avez un tempérament très colérique, par exemple, et que ça, vous ne le supportez plus, que vous avez décidé de vous faire aider et vous passez à l'action et vous prenez plus en plus maîtrise de votre colère. C'est-à-dire que votre colère devient saine, ce n'est pas elle qui vous possède, c'est vous qui la possédez et elle s'applique et elle s'entend quand il y a besoin qu'elle se fasse entendre et sur un ton avec des mots et des situations qui conviennent à ces excès. Bon, par exemple, c'est vraiment très anecdotique, mais il y a l'idée effectivement de se discipliner un petit peu pour arriver à y voir plus clair et se dire ok, maintenant, j'y vais, je fonce, je me lance là-dessus, ok, pour me lancer là-dessus, il faut que j'arrête cela ou que j'arrête avec cette personne-là ou que j'arrête ceci, mais il semblerait que c'est conseillé par les cartes ici. On a en effet en avant-dernière énergie qui est issue d'un oracle, celui du Tao, la carte de la discipline, c'est pour ça que j'utilisais le mot il y a quelques instants, la carte de la discipline, elle met en lumière les arts martiaux parce que, ben voilà, c'est la maîtrise de soi et en l'occurrence, on apprend à gérer la force de son corps et à des fois, quelquefois, faire mal, les arts martiaux, évidemment, mais on sait à maîtriser justement cette force intérieure que l'on porte. La carte de la discipline, c'est se discipliner soi-même, c'est le besoin de clarté dans des excès émotionnels ou dans un chaos parce que peut-être que ça ne vient pas de vous, ça vient peut-être de l'extérieur, de quelqu'un qui vous cherche des chicanes, qui est tout le temps en train de vous saouler ou de vous chercher et cette idée de, ben si ça doit péter, ça va péter mais en le maîtrisant. c'est-à-dire que cette carte-là, elle nous dit, ok, on vous cherche, on va finir par vous trouver mais essayez d'anticiper cela pour que vous ne soyez pas, que vous ne mordiez pas les doigts, pardon, que vous ne mordiez pas les doigts de la réaction que vous avez eue. C'est l'idée de, sinon, gagner en contrôle sur des situations extérieures mais parce qu'on a mis une routine en place, parce qu'on s'est focus, qu'on s'est recentré, canalisé, on a canalisé ses énergies, on a pensé à une stratégie, on a suivi la stratégie et du coup elle paye. Mais vous voyez, c'est quand même toujours dans un certain cadre préexistant et on s'est conforté aux règles qu'on avait soi-même émises, on s'était dit, ok, je tranche dans le vif pour m'éloigner de ça, donc je ne me laisse pas prendre par la peur, par les émotions qui feraient un peu les montagnes russes en moi, je me gère, je me maîtrise et je mets chaque pion à sa place pour avancer. Parce qu'il y a une réussite vraiment à la clé, un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau boulot éventuellement qui jaillit ou qui naît, il y a une naissance entre guillemets pour ce mois de novembre. On a comme dernière énergie pour ce mois de novembre, une carte issue d'un autre oracle, celui Journey of Love et nous avons la carte Across the Waters. Donc, mes excuses pour mon accent. Cette carte-là, donc, nous parle de traverser la mer, traverser les eaux, à travers les océans, à travers les mers, à travers l'eau. Bref, ça me fait penser au 6DP, alors, évidemment. Et donc, c'est une carte qui nous parle du fait qu'au cours du mois de novembre, il y a beaucoup qui va se produire, beaucoup d'événements qui vont prendre forme, prendre place, et donc, ça pourrait un peu nous désorienter ou nous malmener. C'est une carte où on nous dit de justement qu'il est venu le temps de laisser tout ce nuage de fumée mentale, toutes ces pensées, ces attitudes qui ne nous aident pas, qui, justement, par lesquelles on se fait noyer comme si c'était une cascade d'eau, là, et elle est trop puissante et elle nous emporte. Donc, essayez, voilà, de faire le vide et dans ses pensées et d'y voir de cette façon un peu plus claire parce qu'il est venu aussi de voir les choses d'une différente façon, nous dit la carte Across the Waters. Il y a l'idée qu'il y aura au cours du mois de novembre une possibilité pour vous de changer les choses de perspective, soit d'appréhender les choses différemment après une période peut-être de stress éventuel, après une période où c'est un peu le chaos mentalement, d'accéder à une nouvelle sérénité en rapport avec des situations qui vous apparaissaient sous une certaine lumière et en y voyant plus clair vous dire mais en fait, non, c'est pas comme ça que je vais y arriver, c'est pas comme ça que je vais m'y prendre et on voit les choses à leur place. Et donc, ça nous aide à renforcer, consolider une situation, une relation, un projet qui était en train de voir le jour par exemple ou de nous mettre sur ce chemin-là. En tout cas, c'est les énergies qui sont de l'écart pour le mois de novembre en espérant que ça saura vous aiguiller. Mais vous le savez, s'il y a besoin d'un conseil pour une problématique plus spécifique, vous avez les concours mensuels sur ma page Facebook qui vous permettent de remporter un tirage en croix comme celui-ci mais évidemment gratuit. D'ailleurs, il y a un autre concours qui est sur le point de se concrétiser au passage des 5000 mentions j'aime. Donc, n'hésitez pas à venir m'y retrouver. Vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, ce sera l'occasion de ne pas rater la mise en ligne de vos horoscopes du mois de décembre et puis aussi la mise en ligne de vidéos qui expliquent la mise en place de concours ponctuels. Il y en aura un autre qui s'organisera en effet pour vous permettre quand on aura dépassé les 25 000 abonnés de remporter des tirages personnalisés. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de novembre. Je vous retrouve fin novembre pour les derniers horoscopes de 2018 déjà. Je vous dis d'ici là prenez soin de vous et à très vite j'espère.